et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici Damien du collectif teammate pour le tout nouveau et le tout premier tuto de l'année 2016 donc du coup je vous souhaite une bonne et heureuse année meilleur vœu je vous souhaite plein de réussite pour cette nouvelle année donc que ce soit pour vos projets professionnels personnel plein d'amour etc etc et surtout la santé donc dans ce tuto photoshop je vais vous apprendre à restaurer une image vintage je pense que tout le monde a ce genre d'image à traîner quelque part soit dans le grenier soit dans un vieux coffre soit dans les tiroirs de papy mamie donc je pense que voilà tout le monde pourra réutiliser même sa propre image pour refaire ce tutoriel un petit peu plus tard à tête reposée on va apprendre à retoucher donc quelques petites pétouilles qui peuvent qui auront pu s'installer au fil du temps un des petites cassures là on la voit pas dans l'exemple mais sur l'image d'origine je vais vous montrer ça voilà on a ce genre de petites cassures des petites pétouilles à droite à gauche donc là j'ai pas tout nettoyé je vous laisserai le le soin de le faire mieux que moi donc voilà on va apprendre à enlever ces pétouilles ces cassures et surtout à venir mettre de la couleur dans cette image pour avoir un résultat quand même assez assez naturel voilà le programme de ce tutoriel je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto et c'est parti je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre comme d'hab je vous demandais de télécharger le fichier source vous allez retrouver le lien en dessous de la vidéo une fois que vous l'avez téléchargé et des ip et eh bien on va venir ouvrir photo point jpeg avec photoshop donc là on est vraiment sur une photo très très vintage il ya les stigmates des années vous voyez passé dans le fond d'un tiroir ou d'un vieux coffre donc on a une pliure ici quelques petits éclats de rouille et des pétouilles à droite à gauche 1 sur sur l'image je vais vous montrer un outil qui est assez sympa pour pour retoucher pour enlever et pour supprimer ce genre de pliure et ces petites pétouilles ça va être l'outil pièce qui se trouve juste en dessous de la pipette donc on vient le sélectionner et là l'idée en fait ça va être de venir sélectionner voyez faire une sélection de la pliure donc on peut faire ça en plusieurs fois vu que la pliure est assez costaud donc une fois que vous avez sélectionné tout ça voyez vous passez votre souris sur la sélection et photoshop vous dit que vous pouvez le déplacer il ya une petite flèche voyez par exemple sur la droite donc généralement ce que je fais j'appuie sur shift vraiment pour rester sur droit au niveau de la ligne horizontale et là je viens déplacer dans une zone où il n'y a pas de pliure et je relâche donc là n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois donc vous pouvez faire une grosse sélection voilà comme ceci et là on peut venir faire pareil en bas donc je vais faire très très rapidement n'hésitez pas à prendre prendre votre temps par exemple voyez il ya des petites zones de moirage ici qu'on peut venir légèrement supprimer en rajoutant un petit peu de blanc au niveau pareil de de cette partie ici hop on peut venir détourer ça on appuie sur shift peut-être pas ici vous voyez en plus on a exactement le mieux une sorte de miroir en fait de la duplication du résultat que ça va donner donc là je peux près bien au niveau des petites lignes et je relâche on n'hésite pas à repasser voyez on à peu près bon donc je relâche et au niveau bas de sa jambe on vient faire pareil donc là on peut y aller mollo puisque il ya des zones d'ombre et de lumière donc du coup ça sert à rien de faire une section trop grande donc vous pouvez aussi déplacer à gauche en votre sélection voyez vous n'êtes pas obligé de la déplacer à droite une petite ici voilà et normalement je crois qu'il y en avait une autre voyez au niveau ici de sa tête donc on peut venir enlever tout ça voyez les petits points noirs aussi vous pouvez venir les venir les sélectionner donc là sur sa joue je le sélectionne et je déplace un endroit où il ya de la matière et surtout où il n'y a pas de pétouilles donc il ya différentes méthodes de haut niveau de la retouche si vous avez beaucoup de pétouilles il ya un filtre qui est pas mal c'est le filtre anti poussière que vous pouvez utiliser toutes les petites pétouilles blanches sont la plupart vont disparaître donc le ce filtre se trouve dans filtre normalement ça doit être dans bruit et ça doit être red du coup dut chez scratch c'est ça ça doit être anti poussière en français et vous augmentez légèrement le rayon ici au niveau donc du radius oui si je mets à 0 je peux pas mettre à 0 mais par exemple si je le mets aller à 2 ça génère un peu de tout ça lisse un petit peu la peau mais surtout ça voyez ça atténue beaucoup de petits points blancs donc ça peut être une autre solution là c'est une image qui est assez vieillotte donc il n'y a pas forcément besoin de créer un lissage de peau donc je vais pas utiliser cette méthode je vais utiliser bah plutôt cet outil un outil pièce qui est pour moi un des meilleurs outils pour la retouche d'image voilà ça hop je me dépêche je le fais sur sa cuisse donc bien sûr vous ferez ça beaucoup mieux que moi voilà donc là vous voyez encore une petite pétouille noire qu'on peut venir supprimer donc là c'est un peu plus délicat puisqu'on est sur un pli donc n'hésitez pas à vous fier au miroir donc au résultat après retouche ici aussi voilà ici aussi ok donc on va dire qu'on est à peu près bon au niveau des pétouilles on y en a encore beaucoup mais comme je vous disais moi j'aime bien ce côté un petit peu vintage là on va venir se concentrer plutôt sur sur la mise en la mise en couleur d'ailleurs vous voyez ici on voit encore pas mal la petite rayure on aurait peut-être plutôt dû donner des petits coups vers la gauche histoire d'apporter un peu moins de de lumière vous voyez là on voit déjà beaucoup moins la retouche ok alors comment procéder pour colorier cette image donc bien sûr ben on va utiliser notre outil de sélection rapide et dans un premier temps on va venir apporter de la couleur dans le fond du document dans le fond dans le ciel on va apporter une légère teinte bleue donc on n'hésite pas à baisser un petit peu le pinceau et on va venir faire une sélection hum on va venir appuyer sur alt pour enlever cette partie ici donc là quand on appuie sur alt on enlève vous voyez si on on enlève le clic on se retrouve donc avec notre outil qui nous permet de faire une sélection rapide donc là il ya un petit plus au niveau de la légende là j'enlève tout ça on va faire une sélection grossière on va dire comme ceci donc là on fait attention de ne pas trop détourer dans dans ses cheveux donc utiliser le alt pour enlever de la matière puisque là vous rappelez on est vraiment sur de la sélection du fond du document donc sur le ciel n'hésitez pas à réduire un petit peu également votre forme de temps en temps ok donc là je pense qu'on n'est pas trop mal on va venir cliquer sur cette icône pour créer donc un calque de réglage et on va cliquer sur solide donc là on vient créer un solide on peut se mettre en bleu de toute façon on pourra changer la couleur là on se met en bleu ciel et on va venir au niveau de son mode de fusion donc là c'est un petit peu au choix soit on le met en lumière en lumière tamisée ou même en produit des fois ça peut ça peut être pas mal et on peut baisser légèrement vous voyez le l'opacité faut savoir que là comme je vous disais on est sur toujours de la photo vintage donc on apporte de la couleur donc ça sert à rien de mettre quelque chose de trop flashy ça va être le rendu va être assez grossier donc on va toujours utiliser l'opacité là vous voyez je trouve qu'à 30 c'est pas mal le fait donc de de le mettre en mode produit ça nous permet de garder les gris de l'image ici en arrière-plan et les noirs on aurait pu aussi le mettre en couleur donc en couleur pardon pour garder encore une fois les teintes de l'image et soit augmenter ici ou baisser un peu l'opacité après c'est vous qui voyez là pour le peut-être que pour le ciel je vais mettre en produit et je vais mettre en 30 au niveau de l'opacité donc là le fait d'avoir créé un solide ça nous a généré vous voyez un masque donc masque qui reprend la sélection que l'on a faite tout à l'heure on va pouvoir prendre notre pinceau donc là on peut augmenter la forme et puis mettre une forme un peu plus diffuse baisser un petit peu l'opacité on va venir repasser vous voyez en haut histoire de fondre un petit peu tout ça et supprimer surtout le bleu en haut de notre image pour baisser peut-être un peu l'opacité la forme et redonner des petits coups ici en haut donc là je pense qu'on est assez bon on n'hésite pas à renommer donc là on peut le renommer ciel et maintenant j'ai envie de vous dire on va continuer là vu qu'on est dans le fond de l'image autant continuer à colorier le fond donc là on peut venir sélectionner la partie donc ça doit être de l'herbe derrière la clôture donc on reprend notre outil de sélection rapide voilà donc on appuie sur alt si on dépasse un petit peu voilà donc là pareil c'est quelque chose d'assez grossier mais c'est pas grave donc là vous voyez un petit liseré de lumière sur le bras donc on appuie sur alt là ça me paraît pas trop trop mal et ce qu'on va venir faire c'est encore une fois créer un solide au niveau de la de la couleur donc là on peut peut-être se mettre dans un vert assez foncé par exemple comme ceci je me mets en 455 c'est 30 au niveau de la valeur hexadécimale et pareil soit on se dit qu'on se met en mode produit et qu'on baisse beaucoup l'opacité là vous voyez on garde quand même la teinte soit on se met en couleur et peut-être que ce serait même pas mal de se mettre en couleur pour garder tout ce qui est luminescence de l'image c'est mieux ici je trouve d'appliquer ce mode de fusion et au niveau de son opacité on peut peut-être se mettre en 20 et on va pouvoir lui ajouter même une autre couleur si on le souhaite c'est à dire que là on va pouvoir cliquer sur commande si on est sur mac ou contrôle si on est sur pc et recliquer sur le masque pour récupérer la sélection on vient recréer un nouveau masque un nouveau calque de réglage et on va se mettre par exemple en jaune alors je ne sais pas trop ce que ça va donner on va voir on se remet en couleur on va baisser un petit peu l'opacité on peut se mettre également à peu près en 25 et reprendre le pinceau on se remet sur le masque faites bien attention de vous mettre sur le masque un pinceau en noir donc on peut appuyer sur x pour intervertir ici donc on se met bien en noir en premier plan et on va dire que le premier plan on va le laisser plutôt d'une couleur vert là ça ne va pas donner grand chose on va peut-être mettre une couleur vert marron donc on redouble clique sur le vert si on se met en marron est-ce que ce serait mieux ce serait peut-être mieux ou à la limite je sais ce qu'on va faire on va plutôt se mettre en marron au niveau du jaune voilà et on va se laisser en vert au premier plan là je vais augmenter légèrement l'opacité je me mets en 42 je me remets donc sur mon calque ici marron je vais augmenter légèrement pour que tout le monde voit voilà donc là je vais mettre à peu près à 50 alors là rien ne nous empêche après de vous voyez fondre un petit peu les deux couleurs donc là on a un petit dégradé qui va du vert au marron si vous voulez rajouter un peu plus de couleurs chaudes encore une fois vous faites un petit coup de commande clique sur un des masques on recrée par exemple un solide et là par exemple on aurait très bien pu se mettre en jaune encore une fois en couleur on va laisser ça en 100% pour voir ce que ça donne on se remet sur le masque hop on appuie sur X au niveau de l'opacité on peut peut-être augmenter pour enlever en fait de la couleur ici vraiment à l'arrière-plan un petit peu de couleur peut-être ici au premier plan voilà et du coup baisser peut-être un petit peu l'opacité voilà donc on apporte un petit ton chaud ça se voit pas forcément mais 3-6 ça se voit quand même un petit peu et du coup n'hésitez pas pareil à augmenter un petit peu les verts si vous le souhaitez on va rester comme ça donc là c'était la petite astuce au niveau du coup de ces calques on peut l'appeler je vais l'appeler clôture parce que je suis nul au niveau des appellations clôture vert ici pareil on va l'appeler clôture marron et ici clôture jaune on va faire la même chose avec la route ici qui passe donc on se remet sur notre background on reprend notre outil ici de sélection rapide donc là attention à ne pas mordre encore une fois dans la peau donc de la dame et aussi au niveau du du banc alors je ne sais pas trop ce que c'est on va dire que c'est un banc voilà ici aussi entre ses jambes donc c'est à peu près bon je pense on recrée un solide donc on recrée un calque de réglage ici on peut peut-être se mettre en gris on fait ok on se met en couleur et puis on vient baisser un petit peu l'opacité voilà ou un gris peut-être un gris bleuté on va voir ce que ça donne si je mets un petit peu plus de bleu et que je baisse un peu plus l'opacité par rapport à avant donc c'est très subtil mais c'est fonctionnel on va l'appeler route on va faire exactement la même chose avec le banc donc on va venir prendre notre outil de sélection rapide donc là on vient juste détourer le bois voilà donc on n'hésite pas à zoomer de temps en temps si on mord dans les doigts c'est pas très grave on appuie sur alt voilà donc là ça me paraît bien on recrée un solide et on va mettre voilà du marron on se remet en couleur si je me mets en produit ça fait quoi que je baisse l'opacité c'est pas mal aussi vous voyez il y a plusieurs solutions soit on se met en produit si je me mets en lumière tamisée c'est pas mal aussi ça dépend jouer avec les modes de fusion la lumière tamisée c'est aussi pas mal je retente la couleur voir donc la couleur comme je vous disais c'est pas mal parce que ça garde la luminescence de l'image donc je vais peut-être me laisser en couleur et baisser l'opacité à 30 au niveau donc là on peut l'appeler bois banc au niveau de son petit tapis ici on peut se mettre on peut se remettre en gris aussi ça sert à rien de mettre des couleurs trop flashy de toute façon vous pouvez faire des tests vous verrez bien donc là encore une fois une sélection vraiment très très grossière du tapis donc là j'ai bien mordu dans sa jambe on appuie sur alt pas de panique ici aussi un petit peu sur son shirt ok on refait un petit solide je vais voir si je me mets en gris et si je me remets en couleur est-ce que ça change beaucoup pas sûr si si mais ça fait un peu bizarre après à l'époque je sais pas trop ce que c'était les couleurs comment qu'ils mettaient là dessus donc ça devait être comme des couleurs un peu flashy à la limite on va se mettre une couleur crème voilà on va on va baisser ça en 50% ça se voit un petit peu plus pas trop après à vous de voir vous mettez la couleur que vous le souhaitez au niveau donc ici je vais l'appeler je sais pas je vais l'appeler coco parce que ça m'a l'air d'être un peu de la coco au niveau du du sol ici alors je sais pas trop non plus ce que c'est on va dire que c'est un bon ça m'étonnera qu'elle soit dans un bac à sable elle a passé là je pense à la dame allez soyons fous on n'a qu'à dire qu'elle est dans un bac à sable on refait un petit solide on va se mettre une couleur un peu sable donc là je vais mettre CDB85 encore une fois je vais me positionner en couleur et je vais baisser l'opacité je peux peut-être me mettre en 25 et voir ce que ça donne peut-être un peu trop on va se mettre en 15 ok donc voilà là on a fait notre fond maintenant ce qu'on peut venir faire le plus important ça va être de colorier son visage de colorier ses cheveux et surtout sa peau et sa petite robe donc maintenant on sait faire on va commencer par sélectionner ses cheveux avec notre outil de sélection rapide là on n'a pas besoin de faire quelque chose de super précis au niveau du détourage puisqu'encore une fois on vient jouer à fond avec l'opacité donc c'est pas très grave si on mord un petit peu sur les cheveux au pire des cas on pourra même venir récupérer ça sur sur le masque donc là je pense qu'on est bien on va juste éviter de détourer aussi ses boucles d'oreilles donc là on est dans les cheveux donc du coup j'ai fait un peu n'importe quoi non j'avais pas fait n'importe quoi donc là c'est bon ok on on vient recréer un petit solide et puis là la dame on va lui on va dire qu'elle a des cheveux des cheveux marrons on se repositionne sur du couleur et puis on vient baisser l'opacité on peut peut-être se mettre en 10 là vous voyez si j'allume et j'éteins on a apporté une petite teinte ça sert à rien d'en mettre de trop au niveau de donc là on va l'appeler les cheveux au niveau donc de sa peau on va faire la même chose on vient tout détourer donc bien sûr sauf sauf les yeux là j'ai une forme qui est peut-être un peu grosse on la baisse on reviendra dessus de toute façon au niveau donc de ces sourcils aussi on peut peut-être sélectionner tout ça pour l'enlever donc là au niveau de ses cheveux pareil on va enlever tout ça là ce qui nous intéresse c'est vraiment que sa peau donc attention de ne pas détourer la robe on appuie sur alt donc là on prend son bras il y a un bout de sa robe qui a été prise en compte on l'enlève voilà c'est du jonglage avec la touche alt et et des formes différentes on va dire ici on enlève ici on remet voilà donc là on peut reprendre un petit peu de peau ici on enlève les petits gouis gouis ici on reprend de la peau et ici aussi là on enlève on en remet ici on enlève tout ça on n'en a pas besoin donc là on est à peu près bon au niveau de la peau bien sûr on va faire la même chose avec ses jambes on enlève tout ça on n'hésite pas à zoomer pour ne pas en oublier ici on enlève et j'ai envie de vous dire que ça va être bon s'il y a l'autre pied qu'on a oublié donc là j'ai dû détourer un petit peu du fond donc j'appuie sur alt et voilà ah si il y a le bout de son bras aussi ok donc si vous voulez voir les parties que vous avez oubliées je vais vous montrer ça tout de suite parce que j'ai oublié son oreille et sa bouche aussi ça ne sert à rien de lui mettre une couleur peau voilà pour voir les parties que vous avez zappées il y a une petite technique c'est très simple vous pouvez cliquer sur améliorer le contour vous voyez au niveau du mode de vue vous pouvez vous mettre en overlay ce qui vous crée une sorte de masque inactilique et du coup toute la partie rouge c'est ce que vous n'avez pas détouré et la partie ici en noir et blanc c'est vraiment ce que vous avez détouré donc ici vous voyez j'ai oublié entre les jambes d'enlever de la sélection d'enlever de la route donc j'appuie sur alt je vais baisser un petit peu la forme voilà je ne vais pas améliorer le contour puisque là je vous le disais on utilise l'opacité à fond donc ça je trouve ça ne sert à rien au niveau au niveau de la couleur on va venir créer un solide encore une fois et on peut mettre E B 680 donc une couleur un peu chère et on va venir se positionner encore une fois sur de la couleur et là on va baisser l'opacité à 20 ouais c'est assez subtil mais on a quand même une couleur qui ressemble à la peau donc une couleur un peu chaude si vous voyez des petites pétouilles vous avez un masque donc n'hésitez pas à l'utiliser vous vous mettez dessus vous reprenez le pinceau zoom vous voyez il y a un petit peu de couleur peau qui est venue s'insérer sur la robe sans faire gaffe donc du coup je redonne des petits coups un petit peu ici aussi vous faites un petit check mais normalement c'est pas trop mal ce qu'on a fait ici aussi vous voyez au niveau de son oreille donc du coup on peut rajouter un petit peu de de couleur peau au niveau à la jonction entre son crâne et ses cheveux on peut redonner des petits coups aussi on peut même repasser un petit peu sur les cheveux c'est pas très grave on peut recréer un calque par exemple au dessus de la peau et recibler en appuyant sur alt par exemple une couleur dans les cheveux une couleur assez sombre et au niveau normal avec le pinceau on peut mettre une opacité à peu près de 20 on va repasser un petit peu vous voyez sur sur les sourcils ici et on peut se positionner également en couleur histoire de teinter un petit peu les sourcils au niveau de bon après si vous voulez mettre du noir on mettez du noir renommé n'oublie pas de renommer tout ça on peut recréer un autre calque également pour ses lèvres ou on peut se repositionner dessus sur le calque d'origine reprendre l'outil sélection rapide baisser un petit peu la forme et voilà on vient sélectionner ses lèvres on appuie sur alt pour enlever les dents bien sûr et puis du coup pareil recréer un solide là on peut se mettre en rouge en rouge assez foncé rouge assez foncé faire ok et également se mettre en couleur on voit ce que ça donne on baisse un peu l'opacité on n'hésite pas à changer si on préfère se mettre en rouge on se met en rouge et baisser peut-être l'opacité se mettre à 10 vu qu'on est sur le masque on va créer un masque on prend du noir et on vient nettoyer les petites pétouilles n'hésitez pas à augmenter un petit peu de temps en temps l'opacité du pinceau oui l'opacité du pinceau ok au niveau ici de de la peau vous voyez que il manque un petit un peu de couleur donc on peut se remettre en blanc sur le masque pour en rajouter ok au niveau de ses yeux donc ici on peut renommer en lèvres au niveau de ses yeux là on va créer un nouveau calque on va appeler les yeux et bon après au niveau de la couleur c'est un peu vous qui voyez on peut essayer de se mettre en vert voir ce que ça donne hop on se remet en couleur on baisse un petit peu l'opacité allez on se met à 20 si on a dépassé un petit peu on peut prendre on peut prendre la gomme et gommer on dézoome on regarde ce que ça donne ok donc après si vous voulez mettre une autre couleur libre à vous on aurait pu créer un nouveau calque aussi pour les boucles d'oreilles moi j'ai bien envie de lui mettre du jaune je sais pas pourquoi on va prendre tout ça en jaune on prend le pinceau voilà ici aussi un peu de jaune on met tout ça en couleur et on baisse l'opacité à peu près à 20 voilà donc maintenant il va nous rester l'ami la robe donc la robe on se remet sur le background on reprend l'outil sélection rapide et on vient détourer tout ça par contre les boutons à la limite les boutons on va pas les détourer donc là il me prend également la peau je veux pas que tu me prennes la peau je veux que tu me prennes que la robe petit photoshop le bouton je l'enlève quand je vous montre ce serait mieux ok donc là j'enlève tout ça puisqu'il m'a sélectionné la peau ici aussi j'enlève tout ça hop ça aussi on va baisser un petit peu la forme le bouton je l'enlève ok donc là je pense qu'on est bon il y a la bretelle qui a pas été sélectionnée ok donc voilà la technique simple pour détourer je regarde juste si j'ai pas oublié des petites choses donc là je pense qu'on est bon du coup on recrée un petit solide et après libre à vous de mettre la couleur que vous souhaitez moi j'ai bien envie de lui mettre du du vert donc du coup on va se mettre en 49 973A donc un vert et on va se mettre en couleur et puis on va se mettre allez à 15 au niveau de l'opacité donc on peut zoomer un petit peu voir si les boutons ils sont propres ça me paraît bien donc voilà là on a une mise en couleur qui est assez assez réaliste après on peut toujours peut-être si on va peut-être baisser le l'opacité du ciel qui est peut-être un peu violente voilà on va se mettre en 20 et aussi on va les baisser on va se mettre en 20 au niveau des clôtures c'était peut-être un petit peu too much au niveau du sol peut-être aussi ici se mettre allez en 10 donc une fois que tout est posé on peut si vous le souhaitez booster un petit peu plus les ombres les lumières donc généralement ce que je fais c'est que je me positionne tout en haut de mes calques et j'appuie sur commande alt et e ce qui me recrée un masque donc un calque donc en gros c'est comme si on avait fusionné tous les calques pour en créer un nouveau à cette étape on peut si on le souhaite booster un petit peu plus les ombres et les lumières donc là on va créer un nouveau calque en appuyant sur commande shift et n et on va créer un calque en lumière tamisée on va venir cocher cette petite case pour utiliser les niveaux de gris pour booster donc les ombres et la lumière on fait ok donc là on a bien un calque vous voyez en niveau de gris et si on prend le pinceau ici on se met en noir et blanc je vais prendre le pinceau et si je vais si je reclique donc là je suis peut-être un peu trop au niveau de l'opatie je vais mettre en 5 au niveau de l'opacité si je clique vous voyez sur mes zones donc vous voyez que j'intensifie donc les ombres du document à l'inverse si là je me mets en blanc et que je repasse sur les zones plus claires j'apporte un peu plus de lumière de clarté à mon image d'ailleurs vous le voyez bien ici au niveau du calque donc là l'idée ça va être de faire quelque chose d'assez soft on va commencer par les zones les zones d'ombre donc on peut au niveau de de sa chevelure ici booster un petit peu en dessous de son menton aussi de sa bouche au niveau de son nez aussi ici aussi c'est juste histoire de faire ressortir un petit peu plus le le comment le visuel donc les formes de la dame on appuie on appuie sur X et on va porter un petit peu plus de lumière sur son nez par exemple au niveau de ses yeux aussi au niveau du du blanc des yeux par endroit dans dans les yeux aussi ça apporte un petit peu plus de clarté sur le côté de son visage pourquoi pas aussi en dessous de sa bouche sur ses dents un petit peu aussi de plus ça nous permet aussi de de lisser un petit peu la peau on apporte beaucoup plus de clarté au niveau des plis si vous voulez les faire ressortir un peu plus n'hésitez pas voilà donc là je vais arrêter là je vais vous laisser poursuivre là vous voyez si j'allume et j'éteins on a une image qui est beaucoup qui ressort beaucoup plus donc on a intensifié les zones d'ombre et de lumière et après si vous voulez jouer par exemple sur avec camera raw libre à vous il n'y a pas forcément besoin mais si vous le souhaitez vous pouvez vous pouvez même recréer un nouveau calque en faisant commande shift commande alt shift et E refusionner tout ça et cliquer sur filtre camera raw ce qui va vous permettre de rebooster un petit peu plus l'exposition si vous voulez mettre un peu plus de contraste aussi les blancs si vous voulez les booster aussi les noirs si vous voulez en remettre enfin les ombres un petit peu plus d'ombre ou en enlevé libre à vous au niveau des blancs aussi si vous voulez booster tout ça ajouter un petit peu plus de de clarté donc de netteté à l'image et si vous voulez jouer sur la vibrance ou la saturation pour apporter un peu plus de couleur c'est à vous de voir vous pouvez également jouer un peu plus sur la température donc là vous voyez je rajoute un peu plus de jaune à mon image et un petit peu un petit peu plus de rose de couleur chaude c'est vous qui voyez ou sinon à l'inverse on tire plus vers les bleus ou vers les jaunes c'est vous qui voyez donc là vous pouvez faire ok pour valider donc là vous voyez on a quand même un résultat pareil un petit peu plus clair là on est plus sur du polaroïd je trouve avec ce genre d'effet qui est fonctionnel donc après si vous voulez enlever ces petites pétouilles là-haut vous savez faire si là vous retrouvez que vous avez mal comment enlever vous voyez la petite pliure ici on va reprendre l'outil pièce libre à vous de repasser encore une fois par dessus pour enlever tout ça ici aussi on pourrait hop faire quelque chose bon on est bien on est pas trop mal donc bah voilà pour ce ce tuto gratuit j'espère que vous l'avez apprécié vous pouvez vraiment faire des choses assez sympathiques et ça mérite aussi de de plonger un petit peu plus dans dans cette technique pour créer par exemple des affiches à la fois vintage et à la fois graphiques rajouter même des éléments vectoriels pour créer un petit style assez sympa je vous encourage à tester avec même d'autres photos ou surtout avec vos photos que vous allez trouver je pense dans votre grenier ou dans votre cave si vous avez des questions faudra pas hésiter à me les poser soit par mail soit dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube à nous suivre sur Facebook Twitter comme ça vous serez tenu informé des tutos en cours et des prochains tutos je vous souhaite encore une très très bonne année meilleur vœu et je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel à bientôt